Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'une webcam, pas n'importe laquelle puisque c'est la Streetcam de chez Logitech. C'est une webcam que j'ai acheté par moi-même, ce n'est pas une vidéo sponsorisée ou quoi que ce soit, Logitech n'a rien à voir avec moi. C'est juste que je voulais remplacer mon vieux caméscope avec qui j'ai tourné toute la saison 2 par quelque chose de beaucoup plus pratique puisqu'à quelques caméscopes il fallait que je branche la prise, que je la débranche pour pouvoir éteindre le caméscope et c'était vraiment très galère au niveau des fils. Donc j'ai choisi une petite webcam mais pas n'importe laquelle puisque j'en avais essayé quand même pas mal et tout ce qui est webcam à 20-30 euros, j'en voulais pas puisque l'image n'était pas celle que je recherchais. Mais je voulais pas tomber non plus dans une Logitech Brio à 4K qui coûte 200 euros, je voulais pas non plus me ruiner. Donc j'ai pris la Logitech Streamcam, pas en neuf, je l'ai achetée sur Amazon et je l'ai achetée en reconditionnée en très bon état. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Bon les potes, comme je vous ai dit, j'ai acheté cette Streamcam en occasion, en très bon état sur Amazon. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme défaut en occasion ? Eh bien écoutez, déjà on peut voir au niveau du packaging. Vous voyez ici, alors voilà, là et là, on voit que ça a été recollé avec du scotch, mais c'est très bien fait, il n'y a pas de problème. Alors là, il y avait une petite étiquette verte, marquée reconditionnée, moi ça ne me dérange pas trop, mais comme j'aime bien avoir mes boîtes quand même d'origine, je l'ai enlevée. Donc, ici c'était ouvert, bien sûr, on voit légèrement que c'est un peu noir ici, le mec a dû ouvrir ça avec des mains dégueulasses. Au niveau de la boîte ici, elle est un peu écornée, mais sinon, si on fait le tour du propriétaire, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Maintenant, on va l'ouvrir. Donc, on y retrouve ça. Un autre support. Comme ça, on pourra le mettre directement sur un bras. C'est vraiment pas mal. Bien sûr, la streamcam, qui est ici. Le livret. Et à l'intérieur, j'ai retrouvé ça. Alors, je ne sais pas s'il y avait un support en plastique, vous savez, avec des encoches pour pouvoir fixer la streamcam dedans. Je ne pourrais pas vraiment vous le dire. Donc, la boîte, on va la mettre sur le côté. Donc, bien sûr, on a le manuel d'utilisation avec la garantie, tout ça, avec plusieurs langues, ce qui ne sert pas à grand-chose, à mon avis. On a bien sûr la streamcam. Dans un plastique banal. Donc, au niveau du socle, on voit tout de suite que ça tourne bien. Il n'y a pas de problème. Il y a toujours l'écran d'arrêt. Les petites pinces qui sont ici ne sont pas cassées. Ici, c'est quand même assez robuste. Là, c'est pareil. On y retrouve quand même le caoutchouc d'origine. Donc, aucun problème. La pince est très propre. Il ne manque pas de vis. Donc, pour l'instant, écoutez, c'est vraiment assez cool pour de l'occasion. Au niveau du cordon, on y retrouve bien sûr le cordon en USB-C. Alors, pour moi, ça, c'est un petit défaut. Parce que si vous n'avez pas une carte mère ou un boîtier qui supporte l'USB-C, il faudra quand même prendre un adaptateur supplémentaire. Donc, ça ne coûte pas cher, mais ça fait toujours un coût supplémentaire. C'est un peu dommage. Ils auraient pu mettre directement un support pour le prix de la caméra. On a... Bon, ça, ce n'est pas d'origine. Donc, on va aller le faire tout de suite. Voilà. Donc, en fait, voilà le cordon. Le cordon, il n'est pas tressé, mais il est en gaine souple. On va dire en caoutchouc, mais de très, très bonne qualité. Et le cordon, ce que j'ai regardé sur la notice, en gros, il fait quasiment 1m20. Donc, il y en a largement assez pour toutes les configs. Ici, on voit qu'au niveau de la caméra, elle est propre. Il n'y a rien à dire. Elle est un peu sale. Bon, je passerai un coup de chiffon. Sinon, même derrière. J'aurais aimé, par contre, avoir ici un câble avec une prise USB ou que je puisse déconnecter. Parce que si jamais on la bouge beaucoup, est-ce que ça va être assez solide pour répondre à... Je ne sais pas. Donc, mais j'aurais préféré un câble USB qu'on puisse brancher, qu'on puisse débrancher, qu'on puisse le transporter. On voit que les petites encoches sont là. Elle n'est pas rayée. Écoutez, pour l'instant, c'est une très bonne surprise. Donc, elle se met comme ceci. Alors, si vous la mettez comme ça, ça, ça va être très bien pour faire tout ce qui est short, TikTok, des trucs comme ça. C'est vraiment très cool. Moi, personnellement, ce n'est pas trop mon truc. Donc, je vais toujours la mettre de ce sens-là. Et je trouve que ça fait vraiment assez cali. En tout cas, première impression, je peux vous dire qu'elle est assez lourde pour une webcam. Et ça, c'est quand même impressionnant. Puisque généralement, une webcam, c'est juste la lentille et basta, quoi. Il n'y a rien d'autre derrière. Bon, il y a des micros, mais bon, je ne l'utiliserai jamais puisque j'ai un système de micros qui va très bien. Après, franchement, je ne l'ai pas encore branché, mais pour l'instant, on va dire que j'en suis très content. On se retrouve sur le logiciel de Logitech. Il est vraiment très bien fait et vraiment très complet. Alors, personnellement, je ne l'utilise jamais puisque j'ai d'autres logiciels professionnels qui sont beaucoup plus pointus. Et pour les réglages, c'est quand même mieux. Mais pour commencer, un stream ou alors faire de l'enregistrement pour une chaîne YouTube, franchement, c'est vraiment très cool et très performant. On a en fait plusieurs sources, ici ou celle-là. Vous pourrez faire ce que vous voulez pour les paramétrer, pour soit une chaîne YouTube ou soit une chaîne Twitch. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, vous avez les débits d'images, les expositions. Donc là, vous pouvez le mettre en 60 Hz. Là, je l'ai passée en 60 Hz puisqu'elle était en 50. Par défaut, elle est en 50. Il faut toujours le mettre en 60 puisqu'elle affiche quand même du 1080p avec 60 Hz. Au niveau de la colorométrie, moi, j'ai déjà paramétré avec le logiciel. Je trouve ça correct. On a quand même une belle image pour une webcam. Franchement, c'est vrai que là, je dois dire que pour une webcam, elle est vraiment cool au niveau de l'image. Maintenant, il faut avoir quand même un très bon éclairage. Il faut savoir que là, sur ma gauche, il y a quand même deux éclairages. Juste derrière, j'en ai un au plafond et j'en ai quand même un qui est environ à un mètre un petit peu plus loin de ce côté-là. Maintenant, si on les éteint, on va prendre le téléphone. Là, la cam, on voit que c'est quand même une webcam. Comme elle a un petit angle, ça commence à piquer un peu. Donc là, on va les couper. Voilà. Déjà, on voit qu'il manque de luminosité. Je coupe là. Et là, vous voyez, on commence à avoir des petits pixels qui vont arriver à un peu de la neige, ce qui est tout à fait normal. Mais, quand vous faites du stream, généralement, vous n'êtes pas en pleine lumière. Vous avez quand même deux lumières, normalement, qui vous éclairent à droite et à gauche. Donc, ça pourra s'en sortir. Même, en ayant une lumière, je pense qu'elle fait le taf. mais il ne faut pas être complètement dans le noir. Sinon, ça ne va pas le faire. Franchement, je trouve que c'est vraiment une très bonne webcam. Alors là, j'ai mis le son de la webcam. Et là, il va y avoir quand même une grosse différence. Donc, de toute façon, que ce soit cette webcam-là ou une autre webcam, vous serez obligés de passer par un bon micro. Ça, c'est obligatoire. Les webcam ne sont pas prévus avec des très bons micros. C'est normal. Ils tirent aussi les prix vers le bas pour avoir plus de marge. Donc, ils ne vont pas mettre un excellent micro. Et est-ce qu'il y aurait la place de le faire ? J'en sais rien. En tout cas, ce n'est pas le but premier au niveau du son, la webcam. C'est l'image. Donc, vous avez le stéréo. Là, je vais le mettre en stéréo. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Au niveau de la luminosité, vous voyez, vous avez plusieurs effets aussi. Bon, personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt ou alors avoir une image, là, c'est une image standard. Si on veut une image un petit peu plus, on va dire, côté soleil, avoir un petit peu plus de lumière ambiante, ouais, pourquoi pas ? Après, ce genre de filtre-là, peut-être pour faire un effet studio, je n'en sais rien du tout. Bon, après, vous avez aussi les bordures, vous pouvez les changer. Bon, moi, j'ai mis ça pour que ça fasse propre. Vous pouvez agrandir les bordures. Voilà. Bon, je l'ai mis à 26 ou à 20. Enfin, de toute façon, selon le logiciel, il n'y en a pas. Vous avez des transitions qui peuvent être plutôt pas mal. En fait, c'est vraiment bien fourni, même au niveau logiciel. Donc là, vous avez de 24 à 60 fps. Bon, elle fait 60 fps, autant le mettre à 60 fps pour vraiment être tranquille. Là, vous avez le réglage du son par défaut, mais vous voyez, vous avez, bon, mes micros. Ici, vous avez les touches au niveau raccourci. Vous pourrez les paramétrer, ce qui est vraiment pas mal. Et bien sûr, vous avez votre compte Logitech. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez la première source et vous pourrez brancher une deuxième source. elle est vraiment bien faite au niveau logiciel. Je trouve que le capteur optique est vraiment très bon du moment où vous avez un bon éclairage. C'est vrai que, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo entre une cam, style comme ça, mais pas en 4K, mais plutôt 1080p. Et bien sûr, on va dire, pour le même prix, j'avais payé 20 euros, 50 euros, enfin bref, je ne sais plus. mais j'avais pris le même prix pour une webcam et on avait vu la différence que la caméra était beaucoup mieux. Maintenant, pour commencer une chaîne Twitch ou alors YouTube, c'est génial. Moi, je vais l'utiliser pour tout ce qui va être vidéo, bon plan et puis tout ce qui est tech actu. Je trouve qu'au niveau de l'image et surtout que je vais avoir une image beaucoup plus petite, je ne serai pas en plein écran, c'est vraiment tip top. Maintenant, ça ne va jamais remplacer ce genre d'appareil. Et ce qui est tout à fait logique, si vous voulez une qualité exceptionnelle, et bien là, il faudra mettre le prix. Et là, c'est complètement différent. Alors, on se retrouve sur le site marchand Amazon puisque c'est là où je l'ai acheté. Vous pourrez le trouver ailleurs, bien sûr, il n'y a aucun problème. Moi, je l'ai acheté sur Amazon puisque de toute façon, s'il y avait eu un souci avec la webcam ou alors un problème de dysfonctionnement, je l'aurais renvoyé et Amazon m'aurait remboursé automatiquement. Et ça, c'est la grande force d'Amazon. Bien sûr, vous allez me dire en commentaire, on peut le trouver ailleurs et si on a un problème, on est remboursé. Alors, oui et non. Moi, j'étais sur deux sites marchands où j'avais acheté des bricoles, enfin, des composants, j'ai eu des soucis. Un m'a remboursé mais au bout de trois mois et l'autre ne m'a pas remboursé. Donc, moi, maintenant, je passe directement par Amazon parce que pour moi, c'est un gage de qualité. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument acheter sur Amazon, c'est juste un conseil que je vous donne. Maintenant, vous l'achetez où vous voulez. 101,01 euros au prix actuel puisqu'à la base, elle était à 159 euros. Alors, pour être vraiment honnête avec vous, entre 159 euros et 101 euros, pour moi, une webcam, c'est trop cher. C'est vraiment trop cher. C'est pour ça que je l'ai acheté d'occasion. Vous voyez, aujourd'hui, elle est à 80,20 euros. Moi, j'ai acheté 77,45 euros, un truc comme ça. Et même 77 euros, pour moi, une webcam, c'est trop cher, tout simplement, parce qu'une webcam, ils n'ont pas vraiment évolué depuis 10 ans. On a changé des capteurs optiques, on les a améliorés, je suis tout à fait d'accord. Mais en 10 ans, ils n'ont pas vraiment amélioré. Donc, ça reste toujours trop cher. Alors, celle-ci, comme je vous l'ai dit, filme en 1080p, en 60fps, donc ça, c'est vraiment très cool. Et pour faire un petit encadré comme j'ai là, c'est vraiment génial. Maintenant, je trouve que, comme je vous l'ai montré dans le logiciel, en gros plan, ça, quand même, c'est limite. Et ça les atteint assez vite par rapport à un caméscope 4K ou une caméra 4K. Après, effectivement, ce n'est pas le même prix. Alors, moi, je l'ai pris en blanc, pas parce que j'ai mis le blanc, tout simplement parce qu'elle était beaucoup moins chère que la noire. Mais vous pouvez retrouver la noire. Elle est à 102,50€, qui est vraiment, pour moi, trop chère. Mais vous pouvez la retrouver à 78,45€. Et là, je ne dis pas que ça vaut le coup, ça reste quand même trop cher, mais voilà. Pour la qualité de la webcam, je trouve que on peut se faire plaisir. Maintenant, n'oubliez pas qu'il faut acheter un adaptateur USB-C pour passer à l'USB. 3,0€ ou 2,0€. Ça, il faudra rajouter. Je pense que ça doit coûter entre 5 et 6€, mais il faut penser, si vous n'avez pas la carte mère pour pouvoir le brancher directement en USB-C ou alors le boîtier, eh bien, il faut rajouter un petit peu d'argent pour avoir l'adaptateur. Et ça, Logitech aurait dû le prévoir directement dans le bundle. Je ne trouve pas ça normal de l'avoir à l'acheter supplémentaire. Maintenant, il faut savoir que j'en suis très content. Franchement, je suis très content. Je voulais remplacer ma caméra qui filmait en 1080p, mais avec un taux de FPS assez réduit et à force d'utilisation. Il fallait que je le branche, il fallait que je le débranche pour pouvoir éteindre la caméra. C'était chiant. Donc, je suis passé à la webcam, mais je ne voulais pas n'importe quelle webcam et je ne voulais surtout pas une webcam 4K puisque de toute façon, le capteur n'est pas aussi bon qu'une caméra. Donc, je voulais un 1080p 60fps pour vraiment être tranquille, mais avec une bonne qualité, sans me ruiner. Et je suis pleinement satisfait. Je ne peux que vous la recommander si vous la trouvez au prix le moins cher. Encore une fois, la vidéo n'est pas sponsorisée, je l'ai achetée par mes propres moyens, mais je trouve que quand il y a des bons produits, il faut le dire et quand c'est mauvais, il faut le dire aussi. Là, c'est un bon produit, mais trop cher. Pour moi, une caméra, enfin, une webcam comme ça pour 50 balles, ça serait pour moi l'idéal. Donc, voilà les potes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, si vous cherchez une webcam, n'hésitez plus, c'est une très bonne webcam. On se retrouve pour un prochain test. Salut les potes, merci d'avoir regardé. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada